Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ama, du question-réponse qui a été fait auprès des développeurs d'Heroes of the Storm concernant les changements sur les tours et autres, ce qui a permis à Blizzard de répondre à certaines interrogations, que ce soit sur les changements sur les tours ou d'autres contenus qui arrivent. Alors on va commencer par ça et ensuite je vais vous parler de quelque chose d'encore plus croustillant, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir avoir une conversation avec les développeurs, puisque la vidéo sur le rework des tours etc. avait été gentiment traduite, je vais donner les noms d'ailleurs, qui a été gentiment traduite par des viewers et des abonnés, donc merci énormément à vous, merci à Baggins, merci à A2, merci JCB, merci Lisiel, merci Poulet, grâce à vous les devs ont pu regarder ma vidéo en anglais, avec les sous-titres anglais, et j'avais en plus mis un petit pavé en plus pour donner des solutions et autres, pas juste dire c'est de la merde et ne pas donner de solution, et du coup les devs, et bien on n'ont pas juste, parce que la dernière fois j'avais envoyé un retour, ils m'ont dit, bah écoute il y a des choses intéressantes, merci d'avoir envoyé le retour, au revoir. Ça voulait déjà dire, moi déjà j'étais content, ça voulait dire, ils ont lu le retour, ils ont sélectionné des choses, ils ont pioché dedans, là il y a eu vraiment des grosses réponses, donc on y reviendra après, des choses très intéressantes, qui complètent bien plus l'ama que ça, puisque l'ama, le question-réponse avec les devs, honnêtement, c'est probablement depuis un an et demi ils font de ça, et je pense que c'est le moins intéressant de tous les amas qu'ils nous ont donné, donc je suis resté, alors bien sûr les questions-réponses, il ne faut pas s'attendre à oui, demain sort des swings, machin, mais il y a toujours des petits trucs, voilà, donc des, par exemple, sur le rework, là on est en train de travailler sur tel truc, tel truc, on fait des petites choses, etc., le problème c'est que ça peut occasionner de la frustration, typiquement les gens n'arrêtent pas d'harceler, en mode, ouais, t'as ça dort, Diva, blablabla, blablabla, donc si vous cassez les couilles, à un moment donné, enfin si on casse les couilles, je m'inclus dedans, si on casse trop les couilles à Blizzard, à un moment donné ils disent, bon ben on leur dit plus rien, parce qu'ils cassent les noix, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser, d'ailleurs au passage, ils ont donné des infos sur Diva, mais bon, du coup, développement, merci à Joji d'ailleurs qui a fait un super travail, il n'y a peut-être pas tout, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des oublis, mais donc développement, les développeurs étudient toujours l'idée d'une roadmap, une roadmap c'est quoi, c'est un plan un petit peu comme les Total War par exemple font, c'est-à-dire qu'ils annoncent, ben là on travaille sur tel truc, il y a un rework de perso, deux rework de perso qui arrivent premier trimestre, deuxième trimestre, il y a peut-être une map, troisième trimestre, etc., il peut y avoir des retards, soyez compréhensifs, mais dans l'idée c'est un peu ça, et donc Blizzard dit, on étudie toujours l'idée d'une roadmap pour les joueurs, bien qu'il en existe une en interne, prévoyant généralement plus d'une année à l'avance, donc ils vous disent, parfois il peut y avoir des retards et autres, l'équipe aime avoir, donc là ça doit normalement vous rassurer si vous dites, ils s'en foutent Blizzard, ils font plus de travail, blablabla, l'équipe aime avoir la possibilité d'ajouter, changer, supprimer ou déplacer des éléments quand elle le souhaite, ce qui est plus difficile si celle-ci est publique, et c'est vrai, c'est une question difficile organisationnelle, donc c'est compréhensible. L'équipe a de nouveaux héros en développement, et partageront des informations sur le prochain très bientôt. Beaucoup de refontes sont prévues, tout comme diverses fonctionnalités, de nombreuses apparences, etc. Les développeurs souhaitent être en mesure d'ajouter davantage de contenu d'année en année, donc là ce qui doit vous rassurer c'est davantage de contenu, donc il ne faut pas se dire non plus, il va y avoir des tonnes et des tonnes de contenu supplémentaire, mais par rapport à l'année dernière, ils essayent au moins de garder le même nombre, voire plus. Et là c'est assez mal traduit de la part de Jojip, désolé si tu le lis, mais si tu vois la vidéo, mais pour le coup en anglais c'était vraiment marqué, je me rappelle d'avoir vu noir sur blanc, ce qu'il disait c'était même le prochain perso, je pense que vous n'attendez pas à ce qu'il sorte aussi vite. Donc personnellement je table sur moins d'un mois d'attente sur le prochain perso, parce que bien sûr il ne faut pas se dire dans la semaine prochaine, mais dans l'idée c'est que normalement on doit s'attendre, vu qu'il y a eu le gros truc sur les rewards, on se dit bon bah c'est dans un mois et demi, deux mois le prochain perso, s'ils disent vraiment là c'est très très prochainement, les devs normalement ils n'emploient pas ce mot, donc je pense que ce sera moins d'un mois. On verra, j'espère ne pas qu'il se trompe, il y a le coronavirus, ça faut le prendre en compte aussi. Il ne faut pas trop vous hyper non plus, mais moi je pense à un truc comme ça. Il existe de nombreuses options pour des promotions cross-game avec les autres titres de Blizzard, donc par exemple des promos en mode si vous jouez à Heroes et à Warlord of Warcraft, vous avez tel bonus pour les deux jeux, etc. Beaucoup de refonds, ah oui non pardon, avec les autres titres de Blizzard, les développeurs réfléchissent de quelle façon procéder et à quelle période celle-ci pourrait avoir lieu. Les développeurs apportent autant de choses intéressantes au jeu aussi souvent que possible, qu'il s'agit de nouveaux héros, de nouvelles fonctionnalités, de refondes plus ou moins importantes, d'événements thématiques, d'apparence, etc. Le but est de poursuivre l'apport de patchs régulièrement comme c'est le cas depuis un an et demi. Alors c'est vrai, même si bien sûr, début de l'année ça a été une disette énorme, mais c'était un temps d'attente horrible, j'en ai pas trop parlé parce que sinon il y a toujours les théories du complot, Activision et les gens qui sont dépressifs à la moindre mauvaise annonce, mais donc je suis obligé de pas tout dire là-dessus, mais moi-même ça m'a un peu fait peur. Mais c'est vrai que si tu prends vraiment l'année et demie qui s'est écoulée, on a eu énormément de contenu quand même pour une équipe de dev affaiblie, il y avait eu énormément de contenu, enfin énormément de patchs, des gros patchs avec pas mal de changements et tout, parfois moins bien, parfois avec des choses négatives, mais globalement c'était plutôt positif. Même si c'est vrai que les deux derniers patchs sont un peu moins bien, globalement c'est vrai que sur un an et demi, c'est pas dégueulasse. Il y a beaucoup de choses que l'équipe a hâte de partager avec les joueurs, donc c'est du soon TM, là par contre ça veut dire, bon voilà, on a des choses intéressantes, bientôt. C'est un peu le résumé de la main, bientôt. Le type de héros, c'est juste le bientôt bientôt ou bientôt. Le type de héros que l'équipe souhaite apporter dans le Nexus change souvent. Les développeurs travaillent sur les fonctionnalités et les héros qui les passionnent. Actuellement, aucun ne remplit le rôle de soutien. Donc dans les prochains persos, ils vont l'en rappeler, ils travaillent sur à peu près un an, voire deux ans pour la conception de héros, donc actuellement il n'y a pas de support, mais rien n'est définitif. Je sais beaucoup vont dire, ah les supports, etc. Honnêtement, ça fait deux ans que les supports sont bichonnés comme pas possible, et honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'était moins un seul sub qui n'est pas viable, parce que vous allez me dire, Lily, machin, c'est pas vrai, ils sont tous viables. Donc honnêtement, à l'heure actuelle, jouer support, c'est vraiment plaisant. Donc non, c'est beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait sur les subs, donc ils veulent passer à d'autres choses. Au moins, au moins, et en anglais c'est pareil, au moins un nouveau tank principal est en cours de développement. Et j'aimerais en dire plus, mais je peux pas. La refonte apportée à Tassadar est fraîche, et de l'ajout d'un nouveau héros en termes de temps de développement. Donc voilà, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont mis le temps de rework du Tassadar, pour que vous preniez conscience qu'il s'a pas remplacé la sortie d'un perso, mais le temps de rework de Tassadar a été très long, quasiment équivalent à un perso, donc ça veut dire que ça fait plus d'un an et demi, voire deux ans qu'ils sont sur le rework de Tassadar. La refonte de Diva progresse, les développeurs y travaillent toujours, et je crois qu'en anglais ils avaient tablé sur cet été, ils avaient tablé sur une sortie cet été, donc pour les mauvaises langues qui diraient Blizzcom 2020, ils avaient dit, il y en aura pas, je rigole, on en sait rien, mais il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas, et donc ça devrait tabler sur cet été. Normalement, mais avec le coronavirus encore, il peut y avoir du retard. Les développeurs essayent toujours des styles de jeu atypiques lors de la création de héros, donc ils veulent vraiment un gameplay, quelque chose d'atypique, comme dirait Attila. Les développeurs sont satisfaits de la quantité actuelle de capacité de contrôle des foules. Donc voilà, ils disent qu'il n'y a pas trop de CC, ça reste OK, machin, là-dessus moi je... oui, oui. Des modifications pourraient être apportées à Gazle prochainement. Là, ça c'est intéressant. Donc des modifications, et je crois même qu'en anglais c'était marqué refonte, c'était un rework, etc. Tracer figure également sur la liste des héros qui recevront une refonte. Bon, on le sait maintenant, Tracer a eu sa refonte sur le dernier patch avec Cassia. Fonctionnalité, les développeurs souhaitent... Et ils avaient dit d'ailleurs Tracer et Cassia, il me semble. Fonctionnalité... Mais maintenant on le sait, mais sur la main ils l'avaient dit, puisque c'était avant le patch. Fonctionnalité, les développeurs souhaitent toujours proposer davantage de statistiques. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'ils disent depuis un an et demi, donc bon... Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait, mais... Voilà, tant mieux. C'est juste Suntm, quoi, Suntm. L'équipe a récemment étudié, donc pour les cartes, les changements possibles au Minanté. Alors, il faut arrêter de poser la question sur Minanté, je sais que vous aimez bien Minanté, tout ça, tout ça. Et Blizzcon et Blizzard en avaient reparlé, avaient dit, oui, ils aiment Minanté, mais Minanté c'est de la merde. Même eux l'ont dit, ils n'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Et même Minanté c'est de la merde, c'est trop compliqué à gérer. Ils adorent le principe de la carte, parce que c'est vraiment unique à Heroes. Mais il y a énormément de problèmes, il y a énormément de bugs à cause du changement de plateforme. La manière dont fonctionne le truc, le côté compétitif de la map, c'est... Ce qui nécessite des ressources pour les résoudre. Les développeurs aiment cette carte et son aspect unique, espèrent que celle-ci reviendra dans le MapBull à l'avenir. Là, c'est pas bientôt. Je rappelle qu'à la Blizzcon, allez voir ma vidéo sur la Blizzcon, mais ils avaient tablé d'abord sur un rework de Warhead et de Blackheart Bay. Donc Minanté, vous pouvez encore attendre. Tour du Destin était à l'origine le bassin d'Arati. Bon, ça c'est un truc qu'on ne savait pas, mais tant mieux. C'est aussi ce genre de choses, on peut apprendre des choses. Tour du Destin, donc ça devait être bassin d'Arati, mais les développeurs n'ont pas trouvé de bonne version pour celui-ci. Si vous regardez les tours attentivement, celles-ci ont des thèmes très similaires au bassin d'Arati. On comprend du coup pourquoi il y a l'ange, la valkyre, la gardienne, etc. Les Syries, il y a une Syrie, il y a des machins, etc. Et donc ils disent, c'était en fait le bassin d'Arati. Information intéressante, même si ça peut décevoir quelques-uns, dire « Ouais, mais j'aurais préféré Arati. » Le truc, c'est qu'imaginez la map Arati, mais avec Tour du Destin, avec le principe de Tour du Destin. Beaucoup auraient fait « Ouais, mais c'est pas Arati, en fait. » Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Anomalie d'Unexus. Pour cette nouvelle anomalie, les développeurs souhaitaient un fonctionnement clair, les joueurs ayant désormais partagé leur retour. L'équipe a quelques changements en approche. Évidemment, la masse est passée avant le patch. Le patch a corrigé les trucs, qui devrait résoudre de nombreuses préoccupations, même si ça ne suffit pas. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Même si ça ne suffit pas, il y a eu des changements, mais ça ne suffit pas du tout. Depuis l'arrivée de la nouvelle anomalie, les parties durent environ une minute de plus. Il n'y a pas eu de changement drastique, en moyenne, dans les taux de victoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné les stats exactes dans les coms, si jamais vous voulez montrer. Je crois que c'est sur Judgeeep aussi, vous pouvez le trouver. Dans le taux de victoire, par exemple, la carte qui est le plus affectée, c'est Spider Queen. Tombe de l'arène araignée, le temps en moyenne de la carte, c'est 10% supplémentaire. Donc c'est assez énorme. Ça, c'est des stats super intéressantes, par contre. Et ils ont montré d'autres maps. Et après, évidemment, c'est les maps où il faut accompagner l'objectif. Par exemple, BO, je crois que c'est 8% de temps supplémentaire sur la carte. Donc il y a des cartes qui sont très, très affectées par ce genre de choses. Et évidemment, les cartes où on est le moins affecté, c'est Temple Céleste et Anamora. Puisque c'est deux cartes où, de toute façon, tu utilises l'objectif pour tirer directement sur structure. Donc il n'y a pas d'accompagnement. Et Anamora, de toute façon, tu ne pousses pas l'objectif. Donc, anomalie du Lexus. Depuis l'arrivée de la nouvelle anomalie, les parties du Ruin, donc plusieurs modifications pour celle-ci, en plus des héros qui seront ajustés. Toutes les anomalies seront améliorées après être introduites en cas de besoin. Donc là, ils prévoient d'autres équilibrages pour l'anomalie. En même temps, c'est sûr, il y en aura plein potentiellement. Cosmétiques, certaines montures ont été attribuées lors d'occasions particulières comme les Saisons ou les Blizzcon. Et développeurs ne rendront pas celles-ci à nouveau accessibles. Ça, c'est triste. Cependant, d'autres montures anciennes pourraient revenir parfois accompagnées de nouvelles variations. Développeurs préparent actuellement leurs plans pour 2021. Et sauf que Ragnaros a besoin d'une nouvelle apparence. Donc là, vous voyez, ils sont déjà en train de tabler sur 2021. On ne développe pas un truc en une semaine. Ça, c'est que dans les fantasmes les plus fous. Mais ça n'existe pas, ça. Il est très compliqué d'en faire de nouvelles pour celui-ci. L'équipe a plusieurs idées à ce sujet. L'ajout, oui, parce qu'encore une fois, c'est les effets visuels. Si vous avez regardé ma vidéo sur la Blizzcon, ils en parlent sur la conférence. Ils en parlent sur des swings très compliqués à gérer, ce genre de choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'effets de particules et visuels. Donc, on n'a pas l'impression comme ça. Mais ça demande énormément de ressources. L'ajout d'une sorte de battle pass a déjà été étudié par le passé. Mais écarté pour placer la priorité sur le contenu et d'autres fonctionnalités. Son existence n'est pas inenvisageable à l'avenir. Donc ça, c'est du Soon-TM, Made in Blizzard. Et de Made in Developers. Ce n'est pas que Blizzard qui fait ça. Les développeurs ont exploré les possibilités en termes de récompense de saison. Si tout se passe bien, l'équipe devra avoir quelque chose pour la prochaine. Donc là, pas cette saison-là, mais celle d'après. Donc dans quelques mois, on aura de nouvelles récompenses. Les développeurs ont récemment commencé à étudier l'ajout de nouvelles bannières. Pas d'estimation de date à ce sujet. Le distrait invisible reviendra. L'équipe souhaite lutter davantage d'apparences provenant d'idées de la communauté. Il y a eu du progrès au sujet de la refonte visual d'Arthas. Les développeurs prévoient actuellement l'année 2021 et souhaitent proposer ce modèle aux joueurs. Une fois disponible, il y aura probablement une variante avec et sans home. Ça, c'est très bien. Vous aurez toujours la possibilité de jouer avec l'ancienne version. Ça revient plus au design original d'Arthas, à savoir soit en roi liche, soit en cheval de la mort. C'est une très bonne chose. Et le problème, c'est que c'est une arlésienne un petit peu le rework visual d'Arthas. Parce qu'ils en parlent quasiment depuis la bêta, pas la bêta, mais quasiment, je crois. Mais bon, au moins, il y a une date. Là, il y a une date, pour le coup, c'est 2021. C'est très loin, mais voilà. C'est quand même au moins une date. On ne peut pas leur cracher dessus, parce que je peux vous dire que Blizzard donnera de moins en moins de date à l'avenir. Maintenant, voilà. Donc, globalement, le patch, c'est Sun TM. Enfin, le patch, pardon. Lama, c'est Sun TM. Donc, il y a quand même des petites perles, mais ce n'est pas ouf, ouf, ouf. Par contre, je me suis entretenu avec Blizzard. Je leur ai envoyé le retour, comme je vous ai dit. Et ils m'ont répondu, et pas des petites réponses. Donc, pour vous situer un petit peu, ils m'ont répondu avant Lama. Un petit peu avant Lama. Mais, ils me parlent de choses. Donc, j'ai utilisé Dippel Traducteur pour que vous compreniez. Normalement, il n'y a pas... Enfin, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas posté tout de suite, parce que je l'ai demandé si c'était soit NDA ou pas. Donc, si j'avais le droit d'en parler. Et ils m'ont dit, oui, tu peux. Donc, j'en parle. Donc, ça, c'est croustillant. Pour le coup, c'est vraiment croustillant. Puisqu'on va pouvoir commencer. Donc, la première réponse, c'est... Hé, mal gagné, je voulais juste te faire... Alors, bon, le vouvoiement, tutoiement, c'est le traducteur. Je voulais juste te faire savoir que j'ai lu tes commentaires et qu'en raison de ceci, nous avons déjà des changements à venir. Je crois que c'est entre autres, pour le coup. C'est pas que mes retours, il y a eu d'autres retours aussi. Nous avons déjà des changements à venir qui devraient aider à répondre à certaines de tes préoccupations. Pour que les choses soient claires, je voudrais vous donner... Donc là, il y a changement, vouvoiement, tutoiement. Je voudrais te donner quelques précisions sur notre situation actuelle et sur celle que nous voulons atteindre. Ça, c'est vraiment cool. Avoir les insights, tout ça, c'est génial. Pour l'instant, nous pensons que la plongée... Donc, la plongée, c'est le dive, le tower diving, sur les tours à court terme est trop puni. Donc, il parle bien du fait que quand tu fais pas un dive très long, juste un petit peu, il est actuellement beaucoup trop puni. Donc, eux-mêmes sont conscients que ce système est trop abusif. Nous avons des changements à venir qui devraient aider à résoudre divers aspects de cette situation. Donc là, il parle du patch qui est actuel, mais il y en a d'autres. Pensez encore à Dave, il n'y a pas que celui-là. Il y en a d'autres qui sont dans les cartons. Nous voulons que les dives en tours à long terme soient plus punis. Ce qui est normal. Un dive, c'est pas censé durer une éternité. Sinon, c'est-à-dire que tu dives n'importe comment. Et donc là, tu dois être puni. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça, pour le coup, ce qu'ils répondent, c'est normal. Qui est la fonction première de l'empilement des blindages, du stack de vulnérabilité. Et c'est pourquoi nous la conserverons, dans tous les cas. Donc, la vulnérabilité ne sera pas touchée. Et c'est normal. Alors, il y a une autre manière de la fonctionner, etc. Mais l'idée, c'est que... C'est pour ça que moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'ils touchent à ça. Puisque l'idée de base, c'est de punir les longs dives. Les gens qui dives n'importe comment. Parce que normalement, si tu dives bien, ton dive ne dure pas trois heures. Donc, punir le fait que tu restes trop longtemps sous les tours et forts. Et ça, pour le coup, la vulné, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est plus le focus. J'étais même prêt à augmenter le plafond, mais dégager le focus. Alors, idéalement, nous voulons que les joueurs aient l'impression que leurs tours les protègent davantage. Donc ça, ça a toujours été l'idée de base, ce qui est normal. Ce qui est la motivation initiale de cette anomalie. Et nous maintenant cet objectif. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter de retirer les changements de cible, donc de focus des tours, avant la fin de l'anomalie. En gros, ce que veut dire Blizzard, c'est qu'ils veulent essayer de... En fait, avant de retirer le truc, ils essayent de tester un maximum pour vraiment essayer d'apporter des choses. En gros, les devs vont bosser pendant des mois sur ce truc-là et ne vont pas dire « les gens n'ont pas aimé, on dégage ». Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne travailles pas six mois sur un truc pour le dégager. Tu essayes malgré tout d'apporter des solutions qui pourraient convenir à tout le monde. Et si vraiment ça ne marche pas, on le dégage. Nous pensons cependant que nous sommes actuellement trop loin dans la direction. Les tours sont trop bonnes pour protéger les joueurs. Même eux, ils sont conscients. Tous ceux qui disent « oui », même eux, ils le disent. « Heureusement, nous disposons d'un grand nombre de boutons de réglages potentiels et de modifications de fonctionnalités qui peuvent être apportées pour nous aider dans cette tâche. Nous voulons approfondir cette question avant de renoncer simplement à l'idée que les tours protègent les joueurs les uns des autres. » Donc voilà, vous voyez bien ce que je viens de vous dire. C'est que si jamais vraiment, malgré tout, nos changements ne suffisent pas, on supprimera le truc. C'est pour ça que je vous ai dit sur la vidéo d'analyse de patch que les changements sont bien, mais il y a encore trop de trucs qui ne vont pas. L'accompagnement des objectifs reste toujours pourri. Les temps de game sont toujours trop longs. Les tanks et les supports sont le plus affectés par cette patch. Le tank qui est censé prendre un peu de dégâts pour essayer de forcer des choses en solo queue, et bien il ne peut pas. Du coup, c'est frustrant de jouer tank. Personne ne veut jouer tank et sup. Sup, tu as la moitié des supports qu'ils ne peuvent pas soigner, sinon ils prennent l'aggro. Genre, c'est nul. Malgré tout, c'est nul. Donc, bien sûr, il y a eu des bons points, mais ça ne suffit pas à corriger les montagnes de problèmes que cela occasionne. Parce que là, ils ont fait un truc sur les rajardantes. Mais qu'est-ce que tu fais sur les dégâts permanents, qui sont des espèces de rajardantes comme le bouclier tempête de Régar, et tu vas faire un listing exhaustif jusqu'au bout ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, par contre, et c'est pour ça, il faut rester. Voyez Blizzard, ils sont dans le dialogue, ils sont dans le truc. Eux-mêmes comprennent qu'il y a des problèmes et ils veulent les corriger. Ce n'est pas des gros cons, ce n'est pas les Activision Blizzard, blablabla. Mais il faut du coup continuer à leur dire, écoutez, les changements, ce que vous avez fait, ça va dans le bon sens, mais ça ne suffit pas, en fait. Et du coup, continuez à faire des posts Reddit, continuez à faire des forums anglais. Moi, je vais continuer à échanger des mails avec eux pour leur dire, c'est bien. Franchement, l'intention est bonne. Vous avez raison de continuer à faire des tests, mais ça ne suffit pas. Et il faut lister les problèmes, être constructif, dire qu'il y a toujours ça qui ne va pas, il y a toujours ça qui ne va pas, il y a toujours ça qui ne va pas, ça va prendre du temps. Mais c'est comme ça. Et si vraiment, à un moment donné, ça ne suffira pas, eh bien, ils reviendront sur ce truc. Et ça, c'est important. Parce que si là, on dit, bon, ok, ils font des trucs et ça suffit, ils ne reviendront pas dessus. Ils attendent aussi des retours. Donc, comme toujours, merci d'avoir pris le temps de rédiger ce document, de nous faire part de vos commentaires. C'est très apprécié. Donc, vous voyez, enfin, je vous l'ai dit, c'est des crèmes, les devs. C'est vraiment des crèmes. Et ils m'ont pondu des pavés pour ça, en plus. Donc, ils n'étaient pas obligés, ils auraient dit, oui, oui, on la prend en compte, elle les dégage. Enfin, gentiment, mais ils auraient pu dire ça, ils ne l'ont pas fait. J'ai reçu également une deuxième réponse. Eh, Malganir, merci d'avoir envoyé ça. Nous avons prévu d'ajuster des éléments du système d'appel à LED dans un, donc le call for help système, donc l'anomalie, dans un prochain patch d'équilibrage. Donc, c'est celui qui est arrivé, mais les changements spécifiques ne sont pas encore gravés dans la pierre. Ça, c'est très intéressant par rapport à ce que l'autre dev nous disait. C'est ce que j'évoquais juste avant, mais il y a déjà des changements prévus, mais tous les changements ne sont pas encore là. Donc, il y aura d'autres patchs qui vont probablement encore essayer de fixer le problème. Mais les changements, c'est bon, là, gna gna gna. Nous comprenons que ces changements sont assez controversés, même au sein de l'équipe de conception. Donc, ça, ça veut dire qu'au sein même de l'équipe de dev, tout le monde n'est pas d'accord. Ça, ça vaut de l'or parce qu'au sein même de l'équipe de dev, il y en a, ils sont contre le système. Et eux, je peux vous dire qu'ils attendent Reddit en mode « Continuez de vous plaindre ! » Avec constructivité, bien sûr. Soyez constructifs dans vos réponses. Mais continuez, ça pourra nous donner du grain à moudre. Et nous en parlerons probablement longuement dans notre amare Reddit de Jedi. Donc, voilà, ils en ont parlé. Et au final, vous voyez que la main, on n'a pas tant parlé que ça, au final. Gardez à l'esprit que si ces changements ne donnent pas les résultats escomptés ou ne nuisent pas au jeu dans son ensemble, non, justement, ou nuisent au jeu dans son ensemble, nous sommes prêts à les supprimer complètement la saison prochaine. Donc là, vous avez une date en plus sur le... Là, il se donne, on va dire, il se donne une date butoir, c'est fin de cette saison en ce moment-là. Donc, à peu près, on va dire, deux mois, trois mois, quelque chose comme ça, au maximum quatre mois où on va continuer à avoir ce système et ensuite, eh bien, si vraiment c'est la merde, on reprendra. Donc, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de réponses sur ma vidéo sur les patchs, enfin, sur le patch des tours avec des gens qui étaient « Moi, j'arrête de jouer ! » Non ! Ce n'est pas le but ! Continuez de jouer ! Mais il faut être... Enfin, c'est l'effet inverse d'arrêter de jouer. Au contraire, jouez, constatez les problèmes, édite également, bon ben voilà, machin, créez-vous un compte sur édite et mettez des upvotes et parlez de manière constructive sur les posts qui disent « Il y a toujours des problèmes, Blizzard ! » Donc, complètement la saison prochaine. Personnellement, je suis très favorable à la réduction de l'impact des tours. Donc, personnellement, il dit justement que personnellement, il est très favorable à une diminution de l'impact des tours. Donc, il est en gros un peu contre le truc. Enfin, il n'a pas dit ça. Mais en gros, il veut beaucoup plus d'ajustements. Mais seul le temps nous dira dans quelle direction nous déciderons. Et c'est normal. Ils doivent se laisser du temps voir si petit à petit les joueurs vont s'adapter. Parce que Blizzard, toujours, quand vous faites du game design, quand vous faites un changement, les gens gueulent. Ça change leur manière de faire. Donc, quel que soit le changement, ça gueule. Mais des fois, il y a des changements où ça gueule. Mais même si ça gueule, c'est important de le faire. Le système des munitions. Le système des munitions. Quand c'est sorti, Reddit a gueulé. Les gens disent « Nye, 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 nye. » Mais c'est très bien d'avoir dégagé ce système à la con. C'était de la merde. C'était pour les Mainass Modan et Zagara, là, qui « Nye, 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 j'appuie sur deux touches et plus de munitions. » C'est nul ! Et du coup, oui, ça a gueulé, mais sur le temps, les gens vont s'habituer, vont jouer autrement, etc. Mais là, comme je l'ai dit, parce que vous allez me dire, bah oui, mais malgré le gars, tu dis ça, mais c'est exactement pareil sur le patch, allez voir ma vidéo, je pense que j'ai suffisamment donné d'arguments pour vous montrer que non, c'est un problème énorme de fond. Et malgré les petites rustines qui ont été mises, le pneu reste crevé. Donc voilà, j'espère que ce petit point vous a donné des choses intéressantes, on va dire, à constater. Mais moi, c'est un plaisir, merci à vous de tous les retours que j'ai eus. Bien entendu, il y a eu des retours qui m'ont un peu fait mal, c'est j'arrête le jeu, Blizzard, Activision, tout ça, tout ça. Ne prenez, calmez-vous, prenez du recul, ne surréagissez pas sur certaines choses. Vous le voyez, les devs sont, vraiment je le redis, les devs sont des crèmes. Ils adorent le jeu, ils aiment ce jeu, ils sont passionnés. Et même si ça leur arrive, ce sont des humains, on fait tous des erreurs. Et ils bossent dessus, ils ont fait une erreur et ils veulent la corriger. Voir totalement supprimer le truc pour revenir à l'ancien... Donc, il faut continuer le dialogue et de manière calme, réfléchis. Et ça, c'est cool et ça fait super plaisir d'avoir ça. Et moi, je m'estime très chanceux d'avoir pu... D'avoir pu... Enfin, d'avoir cet échange avec les devs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ce soit sur l'analyse de la main ou sur toutes les réponses derrière. Moi, personnellement, je suis beaucoup... Après, vous allez me dire, c'est parce que c'est toi. Je trouve quand même que concernant... Entre l'amas et ce qu'ils m'ont répondu, c'est pas pareil. Je m'attendais même à ne pas avoir l'autorisation de le partager avec vous. Et j'ai eu l'autorisation. Donc, tant mieux. Et c'est vraiment cool. Donc voilà. Merci à vous. Je ferai peut-être des sous-titres sous la vidéo. Enfin, je demanderai peut-être à nos... Nos merveilleux traducteurs, encore une fois, de faire des sous-titres. Justement, pour que les anglais aussi aient le système. Parce qu'à mon sens, encore une fois, les ajustements ne suffisent pas. Il faut aller plus loin. Et je suis quand même encore partisan du fait que le système de focus, de base, crée beaucoup trop de problèmes. Et donc, toutes les résolutions... Enfin, il y a un moment donné où on ne peut pas être aussi exhaustif. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Merci. Ça leur prendra des mois, des mois, des mois, des mois pour un truc qu'il faut juste turn off. Et il y a plein de solutions qui sont apportées. J'ai eu des gens aussi qui m'ont dit « Oui, 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 arrêtez MDR. » Enfin, bon, ça, c'est les anti-héroses. Mais je le rappelle, je découvert ça il n'y a pas longtemps. J'ai posé des questions sur Twitter à des casters, streamers de Dota. Le système de focus sur Dota est très intéressant pour le coup. Si vous tapez un héros trop près de ses tours avec une auto-attaque, donc avec un clic droit, vous prenez l'aggro. Si vous faites des clics droits un peu plus loin, je crois que la tour, c'est 700 de portée. Si vous tapez en dessous de 500 de portée, vous prenez l'aggro. Si vous tapez avec l'auto-attaque à plus de 500 de portée, vous ne prenez pas l'aggro. Et vous ne prenez jamais l'aggro avec des skillshots. Donc c'est qu'avec des clics droits que vous prenez l'aggro. Et les défenseurs ont de l'armure. Et ça, je trouve que c'est un système super intéressant. Et peut-être aller là-dessus plutôt qu'essayer de refaire sur LOL. En plus, je trouve que l'esprit de Dota sur le dive est bien meilleur que celui de LOL pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours. Est-ce que vous... Enfin, voilà, ça... Qu'en pensez-vous, tout simplement ? Plein de bisous. N'hésitez pas encore une fois à me lister ou encore d'autres problèmes, même si bien sûr il y a la vidéo à côté. Mais n'hésitez pas à me donner, j'ai peut-être oublié des problèmes dans le listing et autres. Donc voilà. Plein de bisous. N'hésitez pas à me donner vos impressions, on se fait plein de bisous. Encore trop de plus de bisous. Follow Twitter, like Facebook, abonnement YouTube, partage YouTube, like YouTube, commentaire YouTube, tout ça, tout ça. La petite cloche ! Oh, j'ai oublié la cloche ! J'avais oublié la cloche ! La cloche ! La cloche ! Pour ne pas rater les vidéos de 3 heures, bien entendu ! Celle-là, elle est courte, elle est cool ! Bisous !